bismillah wa alhamdulillah wa salat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manu laha rabbi shirrahi wa sada wa salli amri wa ahlu l'aqda tamil lisa niya fiqah wa ta'ul aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala on va parler de l'importance de l'invocation et surtout l'impact que peut avoir l'invocation. Allah azawajal dans le Coran nous a dit wa ta'ala rabbukumudraouni astajiblakum et votre seigneur a dit invoquez moi je vous répondrai donc ici déjà Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit quoi que celui qui l'invoque Allah il lui répond donc sois sûr mon frère ainsi que ma soeur que peu importe les situations que tu traverses dans ta vie que tu sois dans des moments où tout est cool ou dans des moments très difficiles si tu invoques le maître il te répondra c'est une promesse invoquez moi je vous répondrai dans le hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par l'imam et al-Mudhi le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque ne demande pas à Allah Allah se met en colère contre lui et vous remarquerez que avec les humains c'est l'inverse plus tu demandes aux humains plus ils se mettent en colère contre toi c'est à dire que aujourd'hui si je viens je te dis prête moi je sais pas 50 euros demain je te dis s'il te plaît je suis vraiment désolé si tu peux me prêter encore 30 euros le lendemain encore je te redemande une somme si je fais ça 3-4 fois tu vas en avoir marre même si t'es quelqu'un de très généreux ça va te peser et tu vas te retrouver à quoi à être voilà comment dirais-je saoulé de ces questions parce qu'elles sont répétées plusieurs fois et là par contre avec Allah sallallahu alayhi wa sallam c'est l'inverse c'est plus tu demandes à Allah sallallahu alayhi wa sallam plus tu es sur la bonne voie et si tu ne lui demandes pas il se met en colère contre toi et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui est rapporté par l'imam et d'autres il a dit il n'y a pas une chose plus noble auprès d'Allah écoutez bien que l'invocation il n'y a pas une chose plus noble auprès d'Allah que l'invocation où est-ce que nous par rapport aux invocations qui parmi nous n'a pas des demandes à adresser à Allah sallallahu alayhi wa sallam qui parmi nous demande tout ce qu'il veut à Allah sallallahu alayhi wa sallam qui parmi nous prend du temps pour adorer Allah se rapprocher d'Allah par le biais des invocations et sallallahu alayhi wa sallam a dit écoutez attentivement la meilleure adoration est l'invocation et c'est rapporté par l'hakim et d'autres on voit à travers ce hadith que le doa a une grande place en islam et sachez une chose c'est qu'il faut qu'on se mette d'accord sur comment dirais-je sur pourquoi certains n'arrivent pas à avoir de réponse alors qu'ils invoquent beaucoup à Allah il y en a qui vont dire mais attends ce que tu dis d'accord je sais ça fait partie de l'islam d'invoquer Allah c'est important pas de problème mais pourquoi j'en ai fait plein ça marche pas alors il faut déjà savoir que l'invocation c'est un art d'accord et il y en a beaucoup malheureusement qui ne maîtrisent pas cet art une personne qui a un arc à flèche solide d'accord et il est doué au tir à l'arc celui-là on est d'accord que en principe il va toucher sa cible normalement oui maintenant si une personne a un arc à flèche fatigué sans coter qu'il ne sait pas s'en servir est-ce qu'il pourra viser quelque chose avec la réponse est non l'invocation la doha c'est la même chose il y en a plein qui ne savent pas s'en servir il y en a plein qui ne savent pas s'en servir et après ils disent mais j'ai déjà plein de doha qui ont été faits et j'ai aucune réponse il y en a plein qui disent j'ai invoqué j'ai invoqué je suis malade je suis éprouvé j'ai fait plein de doha ça marche pas j'ai besoin de de stabiliser ma situation familiale j'ai fait plein d'invocations ça marche pas je suis éprouvé depuis tant d'années j'ai fait des doha ça marche pas on entend ça n'est-ce pas il y en a qui disent j'ai dit Ya Allah Ya Rab je ne sais combien de fois alors voyons ensemble pendant ce thème deux choses toujours on va avancer sur l'importance du doha et également sur comment invoquer Allah SWT déjà il y a un problème qu'on a et ça il faut qu'on se mette d'accord dessus et on va se dire les choses franchement et sans se fâcher c'est qu'il arrive souvent quand on invoque Allah SWT que notre coeur n'est pas connecté à notre langue ça déjà c'est un grand problème c'est que je vais invoquer je vais demander quelque chose à Allah qui me tient à coeur souvent hein qui me tient à coeur mais mon coeur il est pas lié à ma langue ça veut dire quoi exactement mon frère j'ai pas compris si tu peux être plus précis ben par exemple il y en a un il est en train de dire Ya Rab Ya Rab Ya Allah Ya Allah puis d'un seul coup tu vois il coupe il dit excuse moi t'as trouvé mon téléphone ou pas Subhanallah tu es en train de dire Ya Rab tu étais censé être très connecté là et puis d'un coup a mon téléphone c'est à dire que pendant l'invocation il pense à son téléphone et ça ça s'appelle une invocation qui émane d'un coeur distrait et le prophète dans le hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par Telmidi a dit sache qu'Allah n'exauce point une invocation émanant d'un coeur distrait Subhanallah vous avez vu quand on invoque Allah Subhanallah il arrive souvent que le coeur est absent et nous ce qui est demandé et ça c'est dans toutes les adorations c'est que ce qu'il faut c'est quoi ? c'est que quand on fait des do'a il faut que vraiment le coeur soit là quand on prie il faut que le coeur prie quand on invoque il faut que le coeur invoque quand on fait du zikl il faut que le coeur fasse du zikl parce que malheureusement on a beaucoup de gens qui vont faire des adorations mais le coeur n'est pas connecté Allah Subhanallah il nous entend à tout moment et tu n'as pas besoin d'élever la voix pour qu'il t'entende le prophète dans le hadith d'Abu Musa écoutez attentivement il était avec des compagnons toutes les fois nous dit le compagnon que nous atteignions un sommet le sommet d'une vallée ou donc le sommet d'une vallée nous disions la ilahi lallah wa allahu akbar nous élevâmes la voix en le disant donc ils ont levé la voix pendant qu'ils faisaient des invocations des évocations et là le prophète a dit ne vous forcez pas trop ne vous forcez pas trop en criant en levant la voix car vous n'invoquez ni un sourd ni un absent il est plutôt avec vous et il est parfaitement audiant et proche rapporté par Bukhari muslim et ça faut le garder en tête c'est qu'Allah Subhanallah il est proche il est audiant il connaît ma situation il est capable de tout il est le sage il est le puissant le maître qui maîtrise tout Allah Subhanallah voit et contrôle tout ce qui se passe dans l'univers l'imam Al-Bukhari rapporte que Aisha a dit gloire à celui qui entend tout une femme vint se plaindre au prophète une femme qui est venue chez le prophète et elle s'est plaint mais chez le prophète c'était pas très grand et Aisha qui était à côté elle dit une femme vint se plaindre au prophète dans un côté de notre chambre sans que je puisse l'entendre par contre Allah a entendu toute la discussion qu'il a eu entre eux Allahu Akbar Allah Subhanallah il a entendu toute la discussion qu'il a eu entre eux Allah Subhanallah a dit dans le Coran qui n'est pas déformé la nuit et le jour même si elle est en dessous d'une pierre en dessous d'un rocher dans une montagne sache qu'à partir du moment où tu sais qu'Allah Subhanallah exauce tout il faut que tu lui demandes pleins toi à lui et nous sommes dans une période où nous avons vraiment besoin d'invoquer Allah Subhanallah car c'est lui Subhanallah qui améliore les situations c'est lui qui apaise les coeurs c'est lui qui apaise les tensions et donc nous devons l'invoquer pour toutes les choses dont on a besoin la paix intérieure avoir le paradis que nos soucis disparaissent etc aujourd'hui on a beaucoup de gens malheureusement qui ne se plaignent pas à Allah mais qui se plaignent d'Allah et se plaindre à Allah c'est magnifique se plaindre d'Allah c'est très grave c'est un péché Allah tabarak wa ta'ala nous le rappelle dans le Coran وَيِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِدُرْ فَلَا كَاشِ فَلَهُ إِلَّهُ et si Allah fait qu'un malheur te touche nul autre que lui ne peut l'enlever est-ce que ça on l'a en tête ? et si Allah fait qu'un malheur te touche nul autre que lui ne peut l'enlever et dans le livre il a raconté l'histoire d'un compagnon qui s'appelle cette histoire elle est vraiment très 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 forte cet homme était un commerçant pire dans un de ses voyages un brigand l'a arrêté et lui a dit je vais tout faire pour te tuer donc le compagnon il lui dit prends mon argent prends mon argent et laisse-moi en vivre il a dit de toutes les manières je vais prendre ton argent mais ce que je veux moi c'est mettre fin à ta vie Aba Me'alaq lui a dit donne moi l'autorisation d'accomplir la prière pour Allah l'homme lui a dit prie de toutes les manières ça va rien changer va faire quelque chose Aba Me'alaq fit ses ablutions il se mit à prier avec un coeur attaché à son seigneur en disant c'est à dire ô toi le tout affectueux ô toi le tout affectueux qui signifie ô toi le tout glorieux qui détient le trône ô toi qui fais ce que tu veux je t'implore par ton honneur que l'on ne peut pas viser et par ton royaume qui ne peut être annexé et par ta lumière qui a rempli les piliers de ton trône que tu me protèges de ce bridant ô toi le secoureur apporte moi le secours vous voyez ici quoi qu'il a fait beaucoup beaucoup d'invocations et il a invoqué Allah en étant sincère et Subhanallah quand il a fait ses invocations ce compagnon dit que très peu de temps après l'homme a vu quoi il a vu que juste après un cavalier est arrivé et il avait une flèche avec lui il a pris donc sa en étant sur son cheval il a tiré sa flèche et il a tué ce bridant suite à quoi il est mort et ensuite il lui a dit qui es-tu donc Abba Ma'ala dit à cet homme qui l'a sauvé qui es-tu ? il a dit je suis un ange parmi les anges qui vivent au quatrième ciel il a dit lorsque tu as invoqué Allah j'ai entendu le bruit d'un craquement dans le ciel puis lorsque tu as continué j'ai entendu les habitants du ciel s'alarmer puis lorsque tu as continué il a été dit c'est l'invocation d'un angoissé suite à quoi j'ai demandé à Allah la permission de tuer ce brigand et Allah m'en donna l'autorisation on voit ici quoi ? la puissance de l'invocation subhanallah où en sommes-nous nous par rapport au du'a' c'est une réalité c'est une réalité on n'invoque pas et quand on invoque Allah le coeur n'est pas connecté à Allah et on se demande pourquoi on invoque et on a pas de retour de nos invocations alors qu'Allah il est proche de nous et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi alors je suis tout proche je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie donc Allah subhanahu wa ta'ala il est proche de nous il est proche de nous il nous suffit quoi ? tout simplement de nous rapprocher de lui par les adorations par le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala l'essentiel dans ton invocation et que tu aies la certitude qu'il va te répondre parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire des du'a' mais ils sont incertains c'est à dire j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi j'ai pas de réponse tout de suite tant que vous ne vous montrez pas impatience vous dites alors regardez le prophète il dit quoi vous dites alors j'ai invoqué mon seigneur et il ne m'a pas répondu c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens malheureusement qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont impatients ils veulent tout de suite tout de suite tout de suite quoi ? le résultat de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et ben il va falloir être patient être patient quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala et il y a une invocation un hadith pardon qui est vraiment magnifique et je vous demande de le méditer le prophète a.sallam dans le hadith d'Abou Sa'aïd al-Khoudali a dit le hadith il est rapporté par Ahmad et Abou Mili et d'autres il n'est pas sur terre un musulman adressant une invocation à Allah le Très Haut qui ne contient pas de péché ou de rupture du lien de famille sans qu'Allah ne lui donne une de ces trois choses donc quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala il se produit une des trois choses suivantes soit Allah il va lui hâter l'exhaustement de sa demande c'est-à-dire Allah il va lui accélérer l'exhaustement de sa demande soit il lui garde pour le jour du jugement cette invocation Allah il ne t'a pas exaucé cette invocation sur terre il te la garde pour le jour du jugement pour que tu aies plus de récompenses ou il lui écarte un mal équivalent ou il devait arriver un malheur et par le biais de cette invocation qui n'a pas été exaucée Allah il t'écarte un mal donc en fait tu es toujours gagnant quand tu invoques Allah soit tu as l'exhaustement tout de suite soit elle est retardée pour le jour du jugement en récompense soit Allah il écarte un mal équivalent donc finalement on voit bien que quand on invoque Allah on est toujours 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 gagnant toujours gagnant et ce qu'il faut retenir c'est quoi ? c'est que la meilleure de ces trois là c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il garde ça en récompense pour le jour du jugement donc si tu n'as pas eu de réponse à ton exhaustement de l'invocation que tu as faite pour te marier pour obtenir tel emploi ou tel diplôme déjà un ne baisse pas les bras deux continue à faire des efforts et invoque Allah avec insistance car le prophète il aime Allah subhanahu wa ta'ala il aime l'insistance dans le dua Allah il aime que son serviteur insiste dans les invocations et bien sûr un point très important c'est quel est le, si vous voulez, le protocole à respecter ou quels sont les protocoles à respecter pour bien invoquer Allah subhanahu wa ta'ala un, et Ibn al-Qaim rahimallah il a synthétisé ces points là un, que tu attaches ton coeur à Allah pendant l'invocation c'est à dire s'il vous plaît quand on fait des invocations il faut vraiment que le coeur il soit connecté c'est pas j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala le coeur il est ailleurs et souvent c'est ce qui nous arrive quand on est prosterné quand on est prosterné on a quelques invocations qu'on répète tout le temps et à force on sait même plus ce qu'on dit Allah m'a khfidli, Allah m'a khouba alayya Allah pardonne-moi, accorde-moi à repentir son serv mais c'est tellement répété rapidement sans présence de coeur que c'est pas bon il faut que quand tu te prosternes quand tu invoques Allah que tu marques un temps que tu comprennes que l'adoration doit venir d'un coeur qui n'est pas discret que tu attaches ton coeur donc à Allah pendant l'invocation 2 que tu le fasses pendant les moments où les invocations sont exaucées comment c'est ? quand la pluie tombe on sait quand on est voyageur l'invocation la rupture du jeûne tous les moments où les invocations sont exaucées le dernier tiers de la nuit faites donc des do'as pendant ces moments-là ciblez les bons moments quand vous faites une adoration ciblez le meilleur moyen de la faire d'accord ? avec Allah bien sûr avec humilité et recueillement quatrième que tu te diriges vers la qibla c'est recommandé aussi que tu fasses tes ablutions que tu commences par faire des éloges à Allah c'est à dire quand j'ai commencé à faire les do'as je commence d'abord par quoi ? par par d'abord louer Allah ok je fais des éloges à Allah avant de faire des do'as et je prie sur le prophète d'ailleurs il y a des textes qui stipulent que celui qui ne prie pas sur le prophète quand il fait des do'as son do'as est suspendu ton do'as il est suspendu parce que tu ne prie pas sur le prophète également que tu demandes pardon que tu te repentes car les péchés empêchent les invocations d'augmenter que tu te repentes avant même de faire la demande également que tu recherches dans la sunnah du prophète l'invocation qui correspond le plus à ton besoin ça c'est très important ça vous allez voir que nous on va demander pas mal de choses à Allah et le prophète il a résumé pas mal de demandes avec des formules des mots qui sont tout simplement magnifiques et qui vont droit au but donc essaye de trouver dans la sunnah du prophète par exemple dans la citadelle du musulman dans les livres où il y a des invocations l'invocation qui correspond à ton besoin également que tu invoques Allah par les noms dont il aime qu'on le qualifie invoque le par ses beaux noms tu as demandé la taubah tu vas demander la rahmah d'accord ô toi le miséricordieux que mon miséricorde ô toi le pardonneur pardonne moi etc aussi que tu insistes dans les invocations et ça ça montre qu'il faut pas baisser les bras il y en a plein qui ont invoqué Allah pendant très longtemps et jusqu'à maintenant ils n'ont toujours pas de réponse lâche pas l'affaire et tu es sur la bonne voie tant que tu insistes et tant que tu n'as pas de réponse de ton invocation sache que à chaque fois qu'une invocation n'est pas exaucée tu as des récompenses qui t'attendent aujourd'hui ou un mal qui sera écarté également que tu sois que tu t'éloigne de tout ce qui empêche l'invocation d'être exaucée comme le fait de manger de provenance illicite le fait de manger ce qui n'est pas ce qui n'est pas halal etc 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 d'accord donc tous ces points là sont très 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 important bon en résumé c'était le un petit rappel ok je voulais pas m'attarder sur ce sujet car vous avez déjà entendu parler des invocations c'est pas la première fois mais comme vous le savez le rappel profite aux croyants et la beauté de cette religion elle est dans sa répétition et on a toujours besoin toujours besoin qu'on nous rappelle les fondamentaux l'importance de la prière de du'a du taubah etc 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 il y a un décalage incha'Allah on va essayer de remédier à cela pourtant le réseau est très bon chez nous incha'Allah en tout cas qu'Allah subhanahu wa ta'ala il vous récompense et qu'il vous préserve qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il discite nous soucis qu'Allah il accepte nos invocations qu'Allah il fasse de nous des gens sincères des gens pieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve tous et toutes qu'Allah guérisse les malades de votre famille qu'Allah Azza wa Jal apaise nos tensions et qu'Allah Azza wa Jal amène une stabilité et une paix dans notre vie et dans la vie de tous ceux qui nous entourent je vous dis à très bientôt Inch'Allah, c'était un plaisir d'être avec vous et je vous dis Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh